C'est bon, tu crois qu'on peut filmer ? Ouais ouais, vas-y, allez, c'est parti ! Ça y est, ça y est, salut ! Ici Tote, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Zelda Wind Waker ! Donc on continue notre petite aventure, on s'était arrêté donc quand Tétra volait nous emmener à la forteresse maudite, grâce à notre ami le Piaf ! Et je vous ai dit que je ferais peut-être quelques quêtes hors caméra, donc j'en ai profité pour récupérer quelques rubis, vous voyez que j'ai 75 rubis dans le monde ! Dans mes petites poches, les sous-sous dans la peau-poche, donc j'en ai 75, j'en ai dépensé pour acheter divers objets, donc d'abord le sac à appâts qui permet donc de contenir des appâts, et dans ce sac à appâts j'ai acheté plusieurs appâts, je me répète, pour, vous verrez par la suite pour quoi faire, je ne vais pas vous spoiler, donc je vous propose de partir en mer, donc c'est parti ! Mais pas tout neuf ton bouclier, dis donc, tu crois qu'il peut encore servir ? Bon on verra bien, allons-y maintenant, tu es prêt ? Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que d'émotion ! Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein ? En tout cas, maintenant, tu dois oublier tout ce que tu viens de quitter et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite, pendant qu'il est encore temps ? Non, parce que je suis courageux, mais je ne pleure pas. Je ne suis pas une fillette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus, il faut faire comme ça. Oh my god ! Il faut attraper une corde pour se balancer, tu peux appuyer sur un un, les contrôles, je m'en fous, allez on passe. Alors, tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Les plateformes ne restent pas très longtemps en l'air, il faut alors se dépêcher d'arriver en face, compris de nouveau ? Compris, Biquette, c'est parti. En général, il faut environ un an pour apprendre à faire ça. Si tu y arrives en moins d'un an, je te tiens mon chapeau. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Let's go ! Bon, ça va. Je me souviens de cette partie-là, quand j'étais plus petit, ça m'avait traumatisé parce que je n'avais pas l'habitude de la manette. Bon, encore, aujourd'hui, ça va. J'espère pas me... Ça devrait le faire. Je vais prendre moins d'un an, ça va faire de longues vidéos aussi. Non, on n'empêche. Et là, je me rattrape à la fin. Non, c'est bon. Hein ? Quoi, des charmes ? Trois petits points. Je... je... je suis... Oui, je suis fier de ton chef. Ah, je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce à côté. Ce sera la récompense de ton chef, Nico. Avis de chercher avant que les autres n'arrivent. Oh, bah, allez, je vais faire mon petit voleur. C'est parti, comme je sais bien faire. Ah ! Non, c'est pas là. Oh my god. Oh my god, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais c'est un sac citrouille ! Non, c'est un sac à butin. C'est ça que vous sera très utile, notamment pour ranger les objets que vous avez dérobés à vos ennemis. Parce que moi, je suis un gros four, mais je pique les objets à tout le monde. Oh, tot ! Nous sommes arrivés à la forteresse maudite, vraiment vite. Merci, Nico. Mince, alors, j'avais encore plein de choses à t'apprendre. Reviens me voir quand j'aurai terminé. Non, je ne reviendrai pas. Tu me fais trop peur. T'as Adam qui ressort, là. C'est, euh, voilà, quoi. Désolé. Allez, on remonte. Oh, bravo, tu sais. Casse la gueule et je fais tomber des rubis. Allez. Alors, on va sur que Tétra... Enfin, alors, voilà, la forteresse maudite. T'es fait déjà nuit. Et oh, tot, je suis là. Parti. Voilà, roulette sur place. Et je monte, je monte. Et je monte, je monte. Allez, c'est parti, là. Je sens qu'il va y avoir de l'action. T'es prêt, Nick ? Ouais, je suis prêt, Nick. Ok, alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire ? Je suis sûr qu'il t'a fait faire un jour en te faisant lui rentrer un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Juste là. Oh. My. God. C'est bien éclair, en tout cas. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Oh, un gros piaf. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux, ici. Oh, regarde ! Look ! Look ! Là-bas ! Mais non, là-bas ! Gros con. Voilà. Voilà, cette fenêtre. C'est cohélande, ça ne te dit rien. Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Oh, belle déduction ! Nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Comment faire ? Yeah, I have an idea. Oh, my God. How long ! Lécher une version de How long ! Tu veux aller dans un endroit dangereux ? Il faut au moins ça pour que tu ne fasses pas attraper tout de suite. On tient souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes tous prêts ? Wesh ! Il ne faut pas manquer notre coup. Visée bien. Oh. My. God. Oh, my fucking God. Fuck. J'aime les problèmes de son dans Dolphin. Toujours plaisant. Mais ça, je n'ai pas rien. C'est toujours une bêta. Je fais le bruit de l'eau. Voilà, j'ai pu aller faire. Là, c'est fait. Tant, 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 tant. Tant, tant, tant. La pierre que j'étais secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, cette pierre philosophale qui te rajoute un passif de 5 PO et une régène mana et une régène de santé. Non, là, je m'écarte, je vais sur LOL. Je peux voir tout ce que tu fais. Je peux bien te parler. Là, 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 les contrôles. Appuie sur Start. Là, là. Vous imaginez, dans la vraie vie, il y a un mec qui vous donne une pierre. Il te dit, allez, vas-y, t'appuies sur Stat et sur elle pour me parler ou l'écran statut. Tu devras me le rendre quand tu auras à retrouver ta sœur. Alors, ne la perds pas. Ok, Biket. Non problème. Ah oui, alors là, il ne faut pas se faire repérer. Alors, je vais prendre un tonneau. Ouais, parce que quand on ne veut pas se faire repérer, on prend un tonneau. C'est logique. Pas passé là, non. Et comme je suis un gros cupide de la vie, moi, je vais prendre les rubis rouges qui sont en plein milieu. Il risque de me faire tomber. It's ok, man. C'est genre les mecs. Il y a un tonneau en plein milieu. Ils n'ont pas remarqué qu'il y a... Ah hop, il bouge, il bouge. Ouais, il remarque rien. Let's go. Alors, on rentre dans cette petite Forte Race. Et j'ai pas d'épée, donc je vais éviter les ennemis. Cauche ou droite. Ok, à la place du T dans Tote. Les deux, donc à droite. Ok, je vais essayer de passer ça. Oh my god. Oh my god. Et merde, je me suis fait repérer. Il va venir, hop. J'adore le grand plan sur Link, c'est génial. Je me rappelle même de ce son-là. Tellement je me faisais prendre quand j'étais plus jeune. Sans expérience. Et là encore, je me fais encore prendre. Et il y a un passage secret, mais il ne faut pas que vous le dites. Il ne faut pas le dire à tout le monde. C'est pas ici. C'est parti, que je m'évade. Non, pour tout vous dire, je l'ai fait exprès. Parce qu'en fait, je ne connais le chemin de la Forte Race qu'en partant de la prison. Tellement je me faisais emprisonner. Donc c'est normal si je me suis fait repérer. Vas-y, j'emmène un pot. Personne ne m'a vu. C'est parti, qui est-il là ? Je parie que c'est la carte. Oh yeah. Ça a été la carte du donjon. Pour ceux qui ne savent pas, la carte du donjon, ça permet de visualiser toutes les pièces du donjon où nous nous trouvons. Pour éviter de se perdre. Alors c'est à gauche ensuite. Parce qu'avant d'aller sauver Ariel, il faut faire quelque chose. Je vais vous le montrer maintenant. Ouais, c'est bien par là. Et c'est parti. Là-haut se trouve... Vous allez le voir, ça va en 5 secondes. 3, 2, 1... Oh my god ! Mais ce sont les lampes ! Les lampes de chevet ! Il faut les désactiver en fait. En tuant le gobelin qui est... Qui est aux commandes ! Et parce qu'un gobelin, c'est assez intelligent pour faire tourner deux manivelles. Je vais l'attaquer. J'ai pas d'armes, donc je vais me servir de ça. Tiens, déjà, il se prend un vase dans la gueule. C'est parti ! Aïe ! Oh, non ! C'est pas mal ! Tiens, 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 tiens ! Tiens ! Nickel ! Là, vous voyez, les lampes sont en l'air, parce qu'il n'y a plus personne aux commandes. Donc voilà, comme ça, j'en profite. Ces lampes-là, si on les désactive pas, c'est impossible de passer pour les voir Ariel. Donc comme ça, c'est fait. Bonne chose de fait, on va pouvoir continuer notre chemin, donc à droite. C'est parti. Alors, sans armes, par contre, je vais vous dire, ça va être chaud. Il faut éviter tous les monstres. Il faut se mettre dans des tonneaux, vivre comme un clochard, quoi. C'est parti, déjà. Oh, un coffre de repéré ! C'est parti. Mais, mais c'est... Mais c'est là, Poussole ! Poussole sert à trouver le nord. Mais aussi, elle est un peu plus utile, en douter, voilà, dans tous les coffres du donjon, que je ne vais pas chercher à trouver, sinon on pourrait faire une vidéo entière là-dessus. Par contre, là, il ne faut pas que je me rate, sinon on va perdre trop de temps. Pour toi, mon cher Nico, je ne vais rater aucune lampe. Et c'est parti. Allez, hop, 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 on se dépêche. Il faut aller sauver Ariel. Voilà, ça se trouve, elle est en train de se faire bouffer par l'oiseau. Pas de coffre par ici, non. Attention. Yes, like a boss. Bon, allez, c'est assez un peu répétitif, je vous le dis. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas trop d'action. Mais bon, c'est le début, c'est le début du jeu, on ne va pas trop en demander d'abord. Et on continue. Ah, déjà. Il va falloir éviter Monsieur Jean Siffre tombante. Mon tonneau, et c'est parti. Je suis un tonneau. Rien d'autre. Tu n'as pas à m'attaquer, je suis un tonneau. J'ai peur que le rat m'attaque, en fait. C'est bon, je suis en fufu. Like a twitch. C'est parti. La fufu qui marche même avec un tonneau. Ah ah ! Ariel se trouve derrière la porte. Allez, on s'empresse d'aller la voir. Allez, hop, 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 hop. Oula, j'ai entendu un gencif tombante, là. Ils ont une grande lance, dis donc. Dis donc, tu as une grosse science, toi. Allez, on va être sérieux. Il ne faut pas se faire repérer. Je n'aime pas quand ils font ça. C'est genre, ouais, il y a quelqu'un, là. Eh merde, il vient vers moi. Genre, là, il ne m'a pas vu, quand même. On ne va pas faire le con. On va attendre qu'il passe. Ah, merde, je crois qu'il me sent, là. Putain, je n'ai pas changé de chose depuis au moins trois jours. Ça doit être ça. C'est rien, je suis un tonneau. C'est rien, vas-y, vas-y. Tu ne m'as pas vu. Je suis un tonneau. Tu ne vois pas. Nickel, like a boss. Oh ! Putain, je vous promets, là, j'ai flippé. J'ai cru qu'il m'avait repéré. Hop. Et on se casse. C'est bon, je suis tiré d'affaire. Pour l'instant. Alors, on se rapproche, là. On se rapproche d'arrière. Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est bon. Je pensais que j'étais tombé. Je devais faire tout le chemin. Je ne sais pas qui est le con qui a posé cette échelle, mais je le remercie du fond du cœur. J'ai joué, là. C'est plaqué. Je suis en sérieux, là. Genre, vas-y, je vais passer à l'assaut. Il repart un regard pervers, quand même. Alors, voilà. C'est là où je voulais en venir. Alors, si... Voilà. Là, on a désactivé celle-là, là, de lampe. Si je ne savais pas désactivé, ça serait éclairé. Et à tous les coups, quoi que je fasse, je me serais fait repérer, ici. Parce que les lampes passent exactement là. Il faut un aller-retour, en fait, sur cette partie-là. Et je me serais fait avoir. Donc, voilà. Heureusement que je le sais. Sinon, on aurait cherché, je ne sais pas combien de temps, quelle lampe désactiver ça, etc. Voilà. Allez, c'est parti. Ariel, on est bientôt là. Oh, mon Dieu ! Un troll. Un gobelin, fait. Mon épée, pour les inquièdes. Oh, my God. Je te connais, toi. Je ne vais pas prendre mon épée, au moins. Allez, on peut commencer. T'es prêt, Mickey-Kate ? Je peux t'appeler Mickey-Kate ? On se connaît assez longtemps. Ah ! Ah ! Tchao ! Tchao ! Aïe. Ok. Ok. Voilà. Ça prendra. N'utilise pas les couteaux de cuisine pour faire... Pour fighter. Merci. Allez, c'est parti. Ariel, on arrive. Quelle grande sœur. Quelle grande sœur. Mais c'est ma sœur. Oh, yeah. Maintenant, je suis rentré et regarde les filles se tournent vers moi. Oh, my God. Oh, my God. Oh, no. Oh, no. Bon. Quant à Piaf ou Bordi, le cul, qu'est-ce qu'on fait ? On gueule comme une fillette. Oh, my God. Où est-ce qu'il nous emmène ? Où est-ce qu'il nous emmène ? Ok. Non. Et voilà. C'est la fin du jeu. Je n'ai pas survécu. Ah, je déconne. Wesh, wesh, on vient à mon secours. Allez, on va un peu de série. Allez, on continue. Tote, tote. Allez, mets-toi, tote. Lève-toi, Phineas. Et courage, tote. Lève-toi, quoi. Yes. C'est un peu, moi, le lundi matin. Ça y est, tu as compris. Oh, my God. Je ne t'aurais pas cru aussi long. Moi, perso, j'aurais fait la même réaction. Je t'ai fait peur. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle l'engagement. Je suis le lion rouge. Sur toi, je ne suis pas. Tote. J'ai observé tous tes faits et gestes quand tu es allé délivrer ta sœur dans la forteresse mentite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage. Mais tu t'es montré un peu tes méreurs. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau et qui est fan du vaudou. Et qui aime les grandes robes. Il s'agit de... Ganondorf. Ouais, avec l'action anglaise, ça fait quand même plus élepique. Ganondorf avait autrement formé le destin de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les délés. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende, t'entends. J'ignore pourquoi le saut des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Tote, es-tu toujours sûr de vouloir libérer ta sœur ? Oui, j'ai un let's play à faire. Tu es prêt à tout. Oui, j'ai des fans à... à combler. Très bien. En ce cas, je vais te guider en te donnant les informations sur ce que tu dois faire et sur les centres où tu dois aller. Mais Ganondorf est bien trop fort pour pouvoir être tracé par des forces humaines. Et à plus forte raison, pas un enfant. Seule la force que tu acquéreras dans l'adversité pourra avoir raison à cette individue. Comprends-tu ? T'as qu'il y a une biquette. Alors, allons-y. La merde nous tend les bras. Oui, enfin... presque. A vrai dire, j'ai un trou dans la coque. Non, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Pas de déduction, Jean-Pierre. Nous sommes loin à l'est de la forteresse médite, près d'une vie réputée pour... Près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète un tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir ? Ok. On peut tout trouver sur cette île de commerçants. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir, en plus de la voile. Mais ne t'attarde pas en chemin. Reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Et bien ! Et bien, et bien ! Que de rebondissements ! Nous avons vu donc le seigneur du mal, Kanondorf. Et nous sommes donc sur l'île de Mercantile, grâce à cette magnifique animation qui vient de me couper dans mon élan. Magnifique. Donc, c'était pour vous dire que l'épisode touche à sa fin. Je ne vais quand même pas vous dévoiler ce qui se passe sur Mercantile. On a plein de trucs à faire et on aura l'épisode 3 pour faire tout cela. Parce que je ne vais pas le faire hors caméra, parce que c'est assez intéressant. Donc, tout cela se passera dans le prochain épisode. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre la suite. Mettez des pouces verts, commentez, partagez. Et si vous mettez des pouces rouges, je n'irai pas en haut de cette falaise-là, qui est juste au-dessus de moi. Et je ne jeterai pas le cochon par-dessus bord. Si j'ai assez de pouces verts, je le ferai. Comme je n'ai pas beaucoup de vues en ce moment, on va dire que 5 pouces verts me suffiront. Donc, 5 pouces verts sur cette vidéo. Et je jette ce cochon par-dessus bord. Et il se nourrira dans notre souffrance. Un peu comme dans Happy Wheels. Donc, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. C'était TOT sur le TOTOPLAY No. 2.